La candidate de famille nombreuse s'est confiée sans tabou sur son couple avec Alexandre. Ambre a évoqué les forces, mais aussi les faiblesses de leur belle histoire d'amour, qui dure depuis cinq ans. Le mardi 18 janvier 2022, était une journée particulière pour Ambre d'Aule. La candidate de famille nombreuse, la vie en XXL, et son mari Alexandre fêtaient leurs cinq ans d'amour. A cette occasion, la mère de Joachim, Winona, trois et deux ans, fruit de son union avec Alexandre, Jade, Maëlys, Elisandro, quatorze, douze, et sept ans, née d'une précédente relation, s'est confiée sur son couple. Il y a cinq ans, le regard d'Ambre d'Aule et Alexandre s'est croisée pour la première fois. Et tous deux ont fini par se mettre en couple. Une divine idylle qui dure, encore aujourd'hui. Mais, comme pour tous les couples, les tourtereaux dont on peut suivre la vie sur TF1 connaissent parfois des moments difficiles. Et la mère de famille, ne l'a pas cachée en légende de sa publication Instagram. . Ambre d'Aule, a posté une vidéo dans laquelle on peut la voir complice avec Alexandre. Un passage de la demande en mariage du charme en brun, apparaît notamment dans les belles images. La jolie blonde a précisé qu'entre eux, il y a eu des hauts, des bas, des mots d'amour, des disputes, de la joie, de la tristesse, du bonheur, des doutes, de la tendresse, de la colère, des « je t'aime », des paroles blessantes, des rires, des larmes. Mais toujours de l'amour, point, point, ne croyez pas que nous sommes un couple parfait. Il faut savoir faire face à nos défauts respectifs, à l'incompréhension, à la communication parfois absente ou sourde, au désaccord, à nos faiblesses, nos forces et nos doutes. A précisé Ambre d'Aule. Ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille entre Alexandre et elle, mais quoi qu'il y arrive, ils ont vaincu les périodes difficiles, qui ont pu se dresser devant eux. Et la mère de famille n'est pas peu fière du chemin qui y ont parcouru jusqu'ici. Retenons une chose, notre plus belle force s'appelle l'amour, athée, elle conclut, point, point. L'homme de sa vie c'est Alexandre, et elle en est certaine. C'est pour cette raison qu'elle a accepté sa demande en mariage. C'est en juillet dernier que leur union a été célébrée avec leurs proches au grand domaine du Petit-Roulet en Provence. Une belle cérémonie que les téléspectateurs de TF1 ont récemment pu voir dans familles nombreuses. Merci d'avoir regardé cette vidéo !